bonjour à tous donc on va continuer ce let's play sur Xenonautes donc pour récapituler on était sur deux bases donc avec des bases bien bien remplies avec justement des avions six avions sur chaque base donc j'ai mis également des troupes ici au cas où il y a une attaque de défense un radar et la base principale également une nouvelle toile de défense et je construis également un garage pour des véhicules voilà donc niveau recherche il y aura plein de recherches à faire pardon et également à fabriquer donc au niveau des recherches j'attends juste que le labo se construise pour ensuite s'engager des scientifiques là je peux pas comme il ya plus de place sur le labo et ensuite il faudra qu'on fabrique pour l'instant toujours des armures sont prêtes dans dix jours des armures je vais m'envoyer certainement deux trois sur sur l'autre base et éventuellement encore peut-être pas en construire parce qu'après on aura d'autres d'autres éléments qui sont deux armures qui seront meilleures donc ça on verra par la suite autrement je sais pas si on les avait déjà donc les nouvelles grenades à aluminium qui remplacent les anciennes et les grenades simples donc ces grenades sont simplement plus puissantes également au niveau des missiles dans les missiles à aluminium pour pour les condors au niveau du canon c'est toujours la même chose et là c'est les torpilles aluminium donc c'est des missiles lourds tout simplement qui font plus de dégâts alors on va continuer donc objectif faire la recherche donc l'interrogatoire et justement la recherche sur la utilisation des alliages aliens on pourra certainement faire des nouvelles de nouvelles choses voilà armure wolf c'est ce que je parlais tout à l'heure donc aller à l'écran de recherche on va tout de suite faire peut-être qu'est-ce que je vais faire je ferai bien l'analyse du reaper et puis ensuite tu vois les armes aussi un armes armure on va pas faire l'interrogatoire tout de suite donc le garage est construit on pourra on pourra construire également un véhicule donc le hunter on a deux millions au niveau budget ça va on peut on peut commencer en fabriquer un alors de toute façon les armures là franchement voilà ça me paraît pas mal cinq jours pour un véhicule dix jours pour les armures et voilà l'autopsie du reaper donc les faiblesses les exosquelettes de chitine est relativement fragile et sont sans défense pour un tireur situé en bonne distance donc pour les snipers voilà ouais donc il faut du sniper contre ces choses là voilà c'est intéressant de lire tout ça pour connaître justement leur point fort leur point faible donc ça je ferai également en vidéo je me prendrai le temps de lire tous ces trucs là donc on a fait le cesanne le sébillien et l'autopsie du reaper voilà alors ça c'est effectivement ça en anglais comme c'est sûr en mode je crois qu'on peut le mettre en français mais il a faut que je que je voyais encore donc ce qu'on peut voir c'est qu'il y en a deux deux sortes de reaper l'alpha et le reaper normal j'espère pas le croiser tout de suite l'alpha donc la corvette également le vaisseau qu'on a rencontré qui était un peu plus plus gros donc avec trois avions ça se passe très bien des attaques au sol et on continue alors je sais pas si j'avais fait la recherche je l'avais fait en recherche analyse du rythme d'un peur d'accord le reaper c'était celui c'était le vivant ouais on a deux gars vivants autrement les autopsies se font se font automatiquement ça c'est calme tant mieux pour moi donc j'avais commandé un soldat j'avais commandé un soldat hop donc celui-ci on va voir ses qualités alors on va l'appeler donc comme mon ami voilà sylvain fritch voilà alors il voulait pas et voilà donc par contre vrai en fusil c'est pas terrible on va changer le rôle on va prendre quelque chose d'un peu plus léger peut-être en sniper non assos ça me paraît bien j'aime bien en plus ces assos ouais pourtant j'ai une bonne équipe déjà là j'aimerais bien justement le monter un petit peu en voilà ouais on va pas lui mettre d'armure déjà c'est surchargé ouais il est pas très fort niveau fort c'est pas terrible bon précis par contre ouais donc ça ça pourrait être pas mal donc le nasus c'est pas essentiel qu'est-ce que c'est clairement spécialiste c'est pas mal mais c'est encore pire au niveau du poids sinon on va laisser en fusil donc le renade fusil je mets 1 j'ai seulement un assaut maintenant ouais c'est un bon fusil aussi aïe 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 ouais donc on va le mettre au repos et on va prendre l'assaut voilà donc ça va nous faire deux assaut un fusil, deux boucliers, deux mitrailleurs c'est une équipe qui me convient, on peut faire deux groupes de quatre donc avec un bouclier devant, les mitrailleurs derrière avec les assauts enfin bon on se comprend alors qu'est-ce que je voulais encore faire le transporteur le transporteur fusil à pompe voilà les deux fusilés à pompe ici ils ont pas mal d'unités de temps normalement et on continue un petit petit qu'on va voir avec deux avions automatique et on va se le faire ce petit on va se faire plaisir gagner un petit peu gagner en en expérience voilà le mot que je vais chercher alors donc là on est sur le bout de la carte ici ça monte bien et ça descend peu ah bah voilà directement au vaisseau c'est intéressant c'est intéressant donc ce qu'on va faire tout de suite une sauvegarde ça il faudrait le faire à chaque début de mission c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pas mal de forêt j'aime pas trop ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Voilà, le deuxième mitrailleur, un de chaque côté, le sniper et le fusil. Ah ! Donc là commence à avoir des aliens pioniques, pas bon du tout, c'est pas bon du tout. J'aurais préféré envoyer un pompe avec le... ... 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 Il y a quand même pas mal de fumée, je pense que ça gêne aussi comme les fumigènes, je pense mais j'en suis pas souvent, allez vous avancez. Ouais on va pas ouvrir encore, on va juste laisser lui passer. Ouf, il y a un étage encore au dessus. On va quand même s'en fier. Il est encore bloqué. On va le faire passer par en haut. Ah, intéressant ça. En tout cas la map n'est vraiment pas pratique. Donc le fusil à pompe lui aussi, tu vas venir ici. Et c'est bon. Alors j'ai pas vu si c'est un alien qui est en haut, mais il y a quelqu'un à l'étage en tout cas. Lui il s'est planqué dans le coin là. On va essayer de le découvrir. C'est parfait. Le sniper est bien placé. Est-ce que tu as encore assez de 38 ? C'est parfait aussi. Alors. 68%. Allez. Et voilà. Ok une bonne chose de faite. Donc il n'y a plus personne dans le coin. On sait jamais. Ok. Ouf, c'était un gars. Lui par contre, on peut le positionner sur le toit. Même si logiquement il aurait pu y avoir grand chose. Parce que tout le monde est sur euh... Perdre son sang froid. Alors perdre son sang froid, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Parce qu'il panique pas. Mais je pense qu'il perd en fait. Ouais c'est ça. Il avait 50 au niveau du moral. Donc la barre bleue. Et donc tout doucement ça descend. Autrement, eux ils sont plein pot au niveau moral. Il faudra faire attention parce que les prochains coups il pourra péter un câble. On va le laisser là-dedans. Voilà. Là on a vraiment un bon angle. Et on va se préparer à rentrer. Bon par contre, s'il canarde, ça risque de canarder sur mes bonhommes aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit très malin. Allez. Ah. Voilà. Alors un violet. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Il faudrait que je le chope. En tout cas il est supprimé. Moi je l'ai tué de toute façon. On aura certainement l'occasion d'en choper d'autres. Voilà. Toi tu es bien positionné ici. Avec un tir réflexe. Ouais. 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 Allez. Est-ce que quelqu'un sera sorti ? Non. Donc à l'attaque du vaisseau. Donc lui c'est un bleu. Est-ce qu'on peut l'avoir facilement ? Non. Il y en a juste un d'ailleurs. Il y a deux coups de flingue entre les deux yeux. Il y a du grabuge quand même. Il y a du grabuge. Donc toujours les accroupir. Ça les planque. Je crois que ça fait un bonus de 20%. On va vérifier s'il n'y a personne quand même. Et toi j'ai juste envie de vérifier s'il n'y a pas le nom. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah c'est le psionique. Voilà. C'est lui le psionique. J'aurais mieux fait de ne pas le tuer. Donc toi. Tu n'auras plus rien. Allez on va se balader. Et puis toi tu restes aussi. Ah il y en a encore deux. Donc un rouge. Le rouge je pense ça doit être le chef ou le navigateur. Voilà. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et on va buacak. Il faut le faire. Il n'y a personne. Je sais clairement. Il est trèsificar. Il est très compliqué. Il n'y a peut-être ni rien. Je n'en comprend pas. donc le navigateur je vais le navigateur ou le chef je ne sais pas on va essayer de le gazer ou du moins de l'assommer donc on a des grenades assommantes le bâton on se prépare voilà ça mérite effectivement une sauvegarde hop on va lui taper dessus et logiquement c'est parfait donc c'était un technicien ces âmes à l'optionique j'ai encore j'aurais pu faire ce que je veux avec l'enjeu j'aurais dû l'endormir total des ventes 59 000 $ c'est bien alors handicapé promu sergent c'est difficile aussi donc Sylvain force 39 t'as gagné un petit peu en force alors qu'est-ce que dit le labo encore 7 jours alors j'ai pas vu ce que c'était c'est un moyen on va l'intercepter avec deux condors et un foxtrot c'est parfait résolution automatique la corvette donc là on peut voir également le rapport donc je me suis pas fait toucher mais le condor ni le foxtrot les munitions le foxtrot a déballé ses deux munitions les deux torpilles et le condor voilà utiliser un petit peu de tout retour à la base est-ce que je fais ou pas un petit qu'on va intercepter il est où le petit ok moi je crois pas qu'on peut qu'on puisse renommer les bases mais bon on va laisser tel quel ouais donc puis on retourne à la base non on a pas réussi à l'avoir et on va envoyer on va envoyer terrain campagne c'est un bon terrain je pense voilà j'avais pas eu de blessé pas de nuit pas de nuit pas de nuit c'est parfait voilà donc enlever ce moyen on risque de se retrouver nouveau avec des reapers donc reaper la solution c'était le sniper mais moi j'ai surtout bien aimé les gonades ok tu peux la voir allez je compte sur toi 24 c'est pas trop mal est-ce que toi tu peux la voir bloqué à 45 allez on tente ok donc lui il est out voilà on garde une vue de ce côté là on va garder une vue par là il est out qui C'est important d'avoir un bon champ de vision un peu partout. Voilà, toi tu vas te baisser. Donc une nitraïus qui n'a pas encore tiré. On va mettre ça. On est quand même relativement bien planqué. On va mettre ça là. Je le savais, je le savais. On s'appromet. On s'appromet, mais lui, on devrait l'avoir. Parce que là, on est bien positionné. Déjà, on va un petit peu se décaler quand même. Ensuite. Une fois. Donc 23, 58, 94. Ok. Ça, c'est très bien. Il est mort. Un Reaper en moins. Toi, tu peux à canarder lui. Ah bah écoutez, tout ça, ça se déroule comme sur des roulettes. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, dommage. 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 Ah, c'est prendre des risques. Toi, tu vas rester ici. Toi, tu te baisses. Et tu peux encore faire un petit rapide raté. Moi, j'explore un petit peu. On ne va pas se faire prendre par derrière. Je n'ai pas trop envie d'avancer avec lui. Bon, nos gars sont relativement bien planqués. Là, c'est un petit peu loin. Allez, on ne fait pas. Allez, Sylvain, cette fois-ci, tu l'as. C'est parfait, ça fait un peu d'expérience. On va essayer d'y aller quand même assez doucement. Ah, qu'est-ce que j'ai fait. La mitrailleuse, je te vois bien ici. Non, c'est le sniper. Ok, donc la carte descend bien par là. Ici, on est au bout. Donc on a bien entamé en tout cas. Très bien. Donc là, vous avez vu où on est. Ça mérite une mitrailleuse juste ici. 45, donc lui, il avait tué quelqu'un. Il peut sortir par là. Il peut sortir par là. Donc, toi, tu vas regarder par là. Sniper. Je ne sais pas s'il y a un mur, en fait, ici ou pas. On va regarder dans le petit parc s'il y a quelque chose. On va essayer de jouer la carte prudence quand même. Et le pompe, on va l'emmener au combat. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Par contre, 31, on peut faire deux fois ce tir là. C'est pas mieux. Non, tant pis. Voilà. Donc lui, il est mort. Le sniper, on peut l'emmener ici. Pareil, porte ouverte, près du vaisseau, c'est jamais bon. On va tout garder l'oeil là-dessus parce que là, je ne pense pas qu'il y ait du monde. Et on va s'avancer tout doucement. Il m'a bien eu, le petit sagouin. Donc toi, tu restes en tir de couverture. Je suis à pompe, c'est trop tard, lui aussi. J'ai, 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 j'ai. J'ai, j'ai. J'ai. Ouais, toi, tu vas aller là. On va faire un assaut un petit peu plus tard. Allez vas-y. T'as bien raison de t'enfuir. Tu saignes pas, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, toi tu as signé ton arrêt de mort. J'ai vraiment eu du cul là sur le coup. Mais lui, il aurait dû tirer. Peut-être parce que je n'ai pas fait rafale ici, je ne sais pas. Mais toi tu aurais dû tirer. Comme ça, exactement. Par contre, on va essayer de... Protéger Firmin. Qui est pas au mieux de sa forme. Portes ouvertes toujours. Regardez l'oeil ouvert. On reste de sa réserve d'unité de temps. Si on met aucune, c'est qu'il ne fait rien. Donc il vaut 1000 mètres. Euh... Toi je te vois bien derrière lui. Quand il est rapide. Quand il est rapide. Ouais, donc on va rester. Ouais, ça, ça sort. Ça sort du vaisseau. Ah d'accord. Ok. Alors déjà, firme toi que tu vas récupérer tes affaires. Tu vas te planquer derrière la caisse. Même si le bouclier est un petit peu morflé. Et donc euh... On va en profiter pour le soigner. Voilà. Donc il a été soigné au mieux. Toi tu vas te planquer derrière la caisse. On sait jamais. Toi tu recharges. Tu restes en visée. On sait jamais. Donc ça ne sort pas du vaisseau. Ouais. Donc là on est vraiment au bord. Le vaisseau est tout en bas. Mal placé comme toujours. Je vais voir si je vais pas emmener le bouclier par ici. Voilà. Toi tu te planques. Ok. Donc c'était juste un pauvre gars. Tu peux revenir. Tu peux revenir faire le boulot. Là on a besoin de toi. On a besoin de toi. D'aider. Tu peux revenir. J'ai vu. On a besoin de toi. J'ai vu. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui est planqué là-derrière parce qu'on ne va pas y aller. Ce qu'on va faire, on va préparer l'assaut du vaisseau. C'est pas grave, je suis allé un petit peu trop loin. Lui, c'est quand même assez risqué. On va avancer les deux boucliers deux par deux. Ça va peut-être être un peu long, mais en tout cas, ça devrait être efficace. Oulala, est-ce que c'est ? J'espère que ce n'est pas un mec. Non, ça va être le gars qui tient en haut. J'ai cru voir un Cézanne. On va quand même rester planqué ici. Sous-titrage ST' 501 Ouf, joli réflexe. Bon, lui, son bouclier a péter. Ce n'est pas super, super, tout ça. Je n'ai plus de tir réflexe. On va limiter la... Ah, je ne peux même pas. Ah, quelle horreur. On ne peut plus se déplacer. Ouais, ce n'est pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Ouais, donc c'était bien le gars avec la casquette, donc c'est bon. Lui, il est toujours là. On va le gazer, tout simplement. Par contre, là, il ne pourra plus rentrer. Voilà, donc firma, toi, je crois que tu as fait ton travail. Tu peux te barrer. Et voilà. Donc là, maintenant, on a une vue sur le corridor. Si quelqu'un rend déjà et se fait gazer, on a notre ami qui va être en réserve d'une tente normale. Et lui qui pourra, effectivement, faire une rafale, comme la porte se sera fermée. Ok. C'était plutôt efficace, n'est-ce pas ? Donc, il te reste six coups en normale. Toi aussi, tu restes en normale. Le gaz se décide peu à peu. Tu gardes en rafale. Et toi, tu prépares une grenade au cas où. Voilà. Donc, on va sauvegarder la partie. Parce que là, on a quand même fait une très bonne partie, je pense. Ouais, ce serait peut-être même bien que je gaze. En tout cas, on va le tuer. On va le tuer. On espère que ce soit le dernier. Et c'est parfait. Donc, lieutenant, docteur, puis je me suis allé à toutes trois aliens, quand même. Effectivement, belle mission. Firmes industrielles blessées, sept jours. Ouais. Lui, il a mérité une médaille, effectivement. Médaille des blessés et médaille du courage. Voilà. Sylvain, promu le caporal. Une promotion avec, effectivement, des capacités qui augmentent. Alors, oui, force locale, tuer. Ouais, bah oui. Pas trop le choix, hein. Autrement, la mission, c'est très, très bien déroulé. On peut rentrer à la base, serein. Voilà, le psy, le Cézanne, psy. Donc, ça, il faudra, effectivement, faire quelque chose avec lui, hein. C'est parfait. Avant toute chose, tout comme dans stalker, toujours sauvegarder, c'est dommage de perdre une mission qu'on a super bien réussie, ou également jouer pendant une heure, oublier la sauvegarde, et voilà combien de fois c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que ça dit, moyen-moyen ? Alors, oui, il faut absolument un nouveau laboratoire. Armure miracle, j'en ai... Bon, les deux, je vais les envoyer à... Allez, je vais les envoyer à Indochine. Vous voyez, le budget baisse, en fait. C'est par rapport à la construction de... Euh... De l'entretien... Comment ça s'appelle ? Voilà, par rapport à ce qu'on construit ici, hein. Donc, plus on avance dans le jour, plus on pioche dans le coût total, hein. OK, voyons voir. Oui, donc non affecté, il me faut un bouclier. Toi, tu n'es toujours pas opérationnel, mais toi, tu l'es. Donc, on peut te mettre dans le charlie. Voyons voir les médailles, hein. Ça, je n'ai pas encore fait attention, hein. Donc, médaille du courage, plus en bravoure. Donc, bravoure, c'est... Pour les tests psy, hein. Voilà, pour les attaques psioniques, hein, plutôt. Ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est quoi, la petite étoile ici ? Ah, ça va être le garage, je pense. Ensuite, médaille des blessés, pareil, plus en bravoure. Ouais, pas beaucoup de médailles. Ah, bah lui, ah, joli, hein. Fin d'industrielle, blessé et courageux. Je commence à avoir des... Un bon de remplaçant, quand même, de qualité, hein. Mais c'est ça aussi le but, hein. Pas d'avoir qu'une seule équipe, avoir quand même des... Des gens un peu plus qualifiés. Donc, recherche. Donc, 5 jours, là, ça fait 11h, on aura un véhicule. Et on en fera un deuxième, même. On pourra faire un deuxième, un à chaque base. On voit que le niveau unité de temps, on commence à être bien efficace. On voit mieux, effectivement, les spécialités qu'on peut leur affecter. Donc, j'ai une armure en rab. Ce que je vais faire, je vais tout de suite la transférer. Pas vendre, mais transférer. Transférer, voilà. Ah, pas d'entrepôt. Il faudrait que je construise un entrepôt, donc. Est-ce que ça vaut le coup ? On va laisser comme ça pour l'instant. Le véhicule est terminé. Et on a notre joli hunter. Donc, on a le choix entre mettre des mitrailleuses ou en lance-roquettes. Donc là, pareil, à voir ce qui sera le plus intéressant. Peut-être le lance-roquettes, quand même. Je mets une fois le lance-roquettes. On verra ce que ça donne. Donc, le hunter, qu'on peut intégrer au transporteur. Par contre, il prend beaucoup de place. Donc, il faudra virer deux garons. Moi, je le laisse pour l'instant en garage. Peut-être même, je le transférerai à l'autre base. On va juste voir si on peut le faire, ça. Transférer un de Chine. Ouais, ça, on peut le faire. Parce que je m'attends toujours à une attaque de base, en fait. C'est pour ça que j'arme quand même un minimum les autres. On va le laisser là pour l'instant. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait une belle mission, en tout cas. Je suis bien content de cette partie. Donc, on va faire une petite pause. Prochaine étape également. Donc, continuer les les recherches. Donc, recherche essentiellement. Donc, bon, l'armure, je vais faire, mais surtout les armes. Pour le combat rapproché, là, pour les assos, ça peut être super bien, ça. On va mettre le paquet sur les analyses. Voilà. Donc, ça, il faudra qu'on attende que le labo se construise encore 4 jours. C'est quand même assez long. Mais bon, je suis quand même relativement satisfait de toute la partie depuis le début. On n'a pas beaucoup de pertes. On se démerde plutôt pas mal. Bon, je ne suis pas encore évolué. C'est ça qui me dérange un petit peu par rapport aux armures, aux fusils, tout ça. On n'a vraiment rien du tout mis à part les grenades assommantes. Donc, il serait peut-être temps que ça évolue. Ok, on se revoit pour une prochaine partie sur Xenonite. Allez, bye bye !